Et bien salut toutes et à tous, la M.Company, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'en fait en réalité je vous ai un petit peu menti, nous sommes en live, voilà nous sommes en live sur Twitch, twitch.tv.com, n'hésitez pas à aller me suivre sur la plateforme pour me voir un petit peu mes petits lives même si je fais pas que du Eurotruck et puis peut-être qu'au moment où la vidéo sortira j'aurais déjà arrêté les lives, bref vous connaissez un petit peu ce qui se passe dans ma vie donc voilà nous sommes en live et ça fait plaisir et aujourd'hui nouvel épisode sur l'aventure des DLC des West Balkans et en plus de ça, ça fait un petit moment que j'ai pas roulé, donc ça va faire un petit peu bizarre, ça va faire un petit peu bizarre j'ai déjà pré-sélectionné une mission, alors je vous rappelle où c'est qu'on en est, avec l'événement Cruising the Balkans on a donc tout fait en ce qui concerne les Balkans de l'Ouest du coup, les West Balkans par contre on a Road to the Black Sea, j'en suis à 8 sur 15 en progression, du coup je dois encore explorer si les calculs sont bons, la moitié restante à peu près, voilà, donc encore 7, c'est ça, 8 plus 7 ça fait 15 je suis très très fort en calcul mentaux les gars, en tout cas voilà, donc faut faire encore quelques livraisons 200 km minimum et en découvrant du coup des villes non explorées encore donc c'est un peu chiant parce qu'en vrai de vrai c'est pas facile mais du coup j'ai trouvé un contrat externe et je l'ai déjà sélectionné en fait, donc je peux pas vous le montrer, il est là voilà, on va livrer du concentré de jus, on va partir de Debreken et on va aller à Unedora en Roumanie donc je vous montre sur la carte, on est ici à Debreken, juste ici, d'ailleurs il y a un petit point d'interrogation on va y passer et on va livrer donc ici à Unedora et ça nous fait une livraison d'au moins 400 km, donc c'est plutôt cool on sera pas trop mal, voilà vous me direz si la musique est pas trop forte etc alors juste dans la rediffusion sur la vidéo YouTube il n'y aura pas la musique en fond, sachez, soyez rassurés mais voilà, si jamais vous me voyez m'ambiancer comme ça sur du vide c'est normal, c'est qu'il y a une musique durant le live donc faut me suivre en live les gars, c'est très important voilà, attendez on va mettre le compteur à zéro toc 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 toc, la pression tout est bon on va pouvoir y aller quand vous le voudrez donc voilà, regardez mon petit Daf comme il est beau toujours aussi sexy il est 7h du matin, nous sommes samedi et ça régale, comment va la jeune recrue de la TLF ? ben ça va, il va bien, ça va Freddy ? tranquillou bilou ok, bah écoutez, on va directement y aller on va pas perdre plus de temps allez on va essayer de reprendre la main je sais même plus qu'est-ce que j'avais livré ici on va essayer de faire ça bien les amis, comme en vidéo, voilà pourquoi il passe pas la vitesse ? ah voilà ok, je veux sortir est-ce que c'est bon, le son du jeu est bon les amis, dites-moi on fait le live ensemble son du jeu, son de la musique également attention, ça va s'ouvrir sur moi à tous les coups ok impeccable impeccable bah les amis, voilà, je ne vois plus le chat voilà, j'ai le premier bug de la soirée le premier bug de la soirée, ça commence bien et on va marquer le stop et par contre, juste un truc que Turbo m'avait conseillé de faire et que je vais faire tout de suite je vais aller dans jouabilité et stabilité du camion stabilité de la remorque alors je sais pas à combien il faudrait le mettre du coup, je vais mettre à 50% est-ce que ça vous paraît ok ou pas ? ça permettra d'ajouter plus de réalisme mais donc voilà on dirait la radio pas grave, tu seras pas déconcentré attention à la table auto-volant bien sûr bien sûr, bien sûr mais je me suis fait un petit setup à la cool c'est-à-dire que j'ai l'écran au-dessus avant l'écran pour voir le chat il était toujours à ma gauche donc du coup je tournais la tête donc je voyais plus devant moi par contre le fait de regarder au-dessus en vrai de vrai c'est plus plus simple donc voilà j'ai mis à 25 les deux d'accord vous savez quoi ? je vais commencer avec 50 et on verra si c'est trop simple ou pas par la suite ah c'est malin l'intelligence artificielle ah c'est malin tu sais pas pourquoi mais ils ont envie de s'arrêter bon allez d'accord j'ai compris merci à tous merci bonsoir terminé peser au balai je suis au bout du rouleau je rentre à la maison terminé bonsoir allez c'est parti non c'est vrai ça faisait un petit moment qu'on avait pas fait de live Eurotruck donc ça fait plaisir j'espère que ça vous fera plaisir également et puis on va voir comment ça va se passer bien sûr ce soir c'est une expérience sociale et la qualité de la vidéo d'ailleurs sera tout autant optimale que toutes les vidéos traditionnelles en fait pour ceux qui sont sur Youtube gros big up à vous du coup bah en fait pour vous ça vous change rien juste que vous remarquez que je parle aussi à des gens en direct donc ça régale ça régale ça régale allez on va aller direction des break-in à gauche oh c'est en train de bosser les grumiers là j'adore l'odeur du bois je vais ouvrir la fenêtre et attendez est-ce que je suis curieux de voir ce qu'il se passe avec l'animation est-ce qu'il va vraiment vider le stock de bûches est-ce qu'il va vraiment vider le stock de bûches c'est des détails j'avais jamais fait attention ah d'accord bon vous avez vous avez capté la subtilité vous avez capté la subtilité sympa 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 bon bah c'est quand vous voulez et bah on est pas on est pas au bout de nos peines descend doucement histoire de pas finir sur le toit comment ça descend doucement descend doucement histoire de pas finir sur le toit oh 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 attendez à droite j'ai un temps mort oh je suis un génie alors là mon pote j'ai saisi l'opportunité et je pense que je l'ai fait comme un chef ok du coup que vous sachiez les amis aussi j'ai enlevé le mode comme vous m'avez suggéré j'ai enlevé le mode radar détector donc je l'ai enlevé directement je l'ai vraiment fait sauter et donc on verra si ça fonctionne si du coup on entend plus les bip 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 ou pas donc voilà et j'ai un vrai bug mon chat disparaît quand je joue à Eurotruck ça me l'a déjà fait l'année dernière voilà c'est terrible je ne vous vois plus alors si je dois faire échappe toutes les deux minutes c'est chiant ah ouais c'est ça tu as baissé la sabité mais baisse pas trop d'un coup ah ouais t'inquiète je vais vite m'habituer il voulait dire vas-y mollo d'accord ok ok ah mais il y a plein de messages qui sont apparus si jamais j'ai le chat en support sur mon téléphone mais ça va être ah oui bah ça se actualise pas en fait c'est un bonheur c'est un bonheur bon bref je suis dans des conditions absolument terribles si tu veux je te fais l'assistance chat ouais bonne soirée Ludo ok c'est bon je sais comment je vais faire je sais comment je vais faire mais le seul truc c'est qu'il n'y a pas les alertes et c'est absolument horrible voilà on va faire avec BG mais ouais mais c'est terrible quoi c'est terrible je comprends pas pourquoi il n'y a aucune raison que ça fasse ça bon on va voir on va voir comment ça va se passer heureusement que j'ai chargé le téléphone un peu écoutez on est d'accord votre live le live il fonctionne bien là oh mais c'est agréable attendez le fait d'avoir changé la stabilité du camion j'ai eu une sensation assez particulière je ne saurais vous expliquer oui super tout fonctionne ok bon écoutez c'est l'essentiel bah ne pas utiliser téléphone au volant les gars je fais absolument tout l'inverse c'est excellent tout est bon comme dans le jambon et les jambons impeccable merci Seb merci à tous les Seb vous êtes des beaux gosses les Seb et en plus je recule je dois faire zéro accident les gars vraiment c'est là je bosse pour la TLF donc attention tout de même il ne faut pas que je prenne des mauvaises habitudes de nouveau parce que comme dit c'est dans une semaine que ça commence ma formation donc Barbie Girl du Walipa mais putain ça ne tourne pas mais il a raison en fait il a raison Seb il faut faire gaffe je suis là je suis là je suis là allo ah ça va j'ai cru que j'étais trop tôt ou trop tard on t'observe à la TLF mais bien sûr ah là ça va être particulier ce soir là ça va être particulier bon où est ma remorque elle est là je sais plus c'est du lait je crois qu'on transporte on avait dit alors attendez soyons malins comme d'habitude pourquoi se casser le cul quand on peut faire ça mais là vous voyez il y a un truc qui me dérange là dans ce que je suis en train de faire déjà je suis pas bon mais surtout je me suis basé indirectement sur les lignes blanches et ça ça me stresse parce que dans la vraie vie il y aura pas ces lignes blanches et ça ça me fait chier donc du coup j'essaie de me baser bien sûr sur la remorque mais indirectement mon cerveau il fait le lien avec les lignes blanches ça m'énerve de toute façon là je suis pas bon ça va être vite vu oh là oh là déjà j'étais pas bon c'était pas terrible bon bref on va pas tout faire en mode RP parce que sinon ça va nous prendre toute la night Mco tu peux faire un accident s'il te plaît bien sûr SSFox ne sera pas d'accord qu'il abîme le camion exactement exactement déjà qu'à la base c'est moi qui l'ai payé merde d'ailleurs les écritures blanches sur les flans de tes pneus tu peux changer la couleur ah oui oui je sais plus ce qui m'avait dit vous étiez plusieurs à me le dire en tout cas c'est vrai il est vrai il est vrai il est vrai j'ai trop d'adversaires sur le côté quelques ennemis refoulés donc je ferai ça à l'occase pas de problème je veux sortir merci c'est un bonheur d'avoir tout en décalé c'est à dire que j'ai une fois sur deux le chat qui fonctionne au dessus et enfin c'est un bonheur c'est vraiment un plaisir une merveilleuse soirée écoute j'espère bon le stop tu m'excuseras j'en ai un petit peu rien à carrer ok on est bon on est bon on est même très très bon le point d'interrogation ça va être une une agence de recrutement à mon avis ah ouais non mais attendez les gars c'est une dinguerie ouais c'est une agence de recrutement c'est une dinguerie la stabilité du la stabilité du camion je note un stop ah merde c'est vrai du coup ça c'est le genre de truc alors Freddy vous êtes pas de la police quand même elle me corron chon chon ah non on peut du tout ah on est bien là on est bien là c'est le live que que tout le monde attendait nous sommes 1500 viewers d'ailleurs 150 viewers pardon merci à vous ça fait plaisir let's go en fait Paylog il veut juste voir me voir me faire virer de la télé tu sais je te l'avais dit pour la stabilité bah ouais ça n'a rien à voir en fait je comprends mieux maintenant voilà 15000 viewers let's go non non 150 150 n'abusons pas n'abusons pas j'étais le premier c'est vrai Lulu c'est vrai merci à toi et j'espère que ça t'a pas dérangé l'attente du coup parce que forcément wesh ça va être comme ça dans la vraie vie même pire ok j'ai compris faut que je me calme bah ouais c'est ça en fait vous voyez j'ai repris ah bah ça y est j'ai un écran noir de nouveau j'ai repris les habitudes du jeu plutôt que la vraie vie quand je suis passé du camion porteur au semi j'ai repris de nouveau les habitudes du jeu dans la vraie vie c'est pas pareil je pense que ça va me faire un choc dans une semaine je vais pas faire le fier et donc je vais attendez regardez je vais faire ça bien là oh putain et vous cassez les couilles tout le monde va à droite et comme par hasard maintenant vous avez tout droit quoi ok voilà ça régale mais voilà du coup l'attente comme dit maintenant la nouveauté entre guillemets c'est que j'ai mis un timer donc j'ai vu que ça t'avait un petit peu choqué t'étais un mode ouah 13 minutes mais du coup en vrai de vrai c'est à peu près le temps d'attente qu'il y a avant que je lance un live mais sauf que là la différence c'est que c'est affiché ça permet au moins aux gens de savoir à peu près où c'est qu'on en est ça permet aussi de garder on va dire les viewers parce que finalement si les mecs voient qu'il reste 3 minutes peut-être ça donne plus envie d'attendre un petit peu alors que quand t'as juste l'écran d'attente tu sais pas quand est-ce que ça va partir et voilà la génération d'aujourd'hui c'est très tiktok il faut que tout arrive au moment même et voilà on peut pas attendre une petite minute donc c'est pour ça je me suis mis je mets le timer comme ça au moins c'est clair et net du coup voilà je me suis mis à droite mais est-ce que c'était une bonne idée Budapest attendez moi je vais où moi une Edora concentrée de jus bien sûr non j'aurais dû rester à gauche j'ai vraiment fait du caca tellement bien fait ces intersections sur le jeu ils ont fait ça vraiment réaliste MDR ok j'ai dit j'allais te titiller ce soir bien sûr avec plaisir waouh la page Twitch qui se réactualise sous mes yeux il se passe des dingues si jamais le live plante n'hésitez pas à me le dire les amis histoire que je pète bien un câble dans la vraie vie la voiture elle est peut-être tout droit attend ça c'est chiant j'ai mal anticipé vas-y 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 je te laisse y aller voilà ok au parc Castex j'ai attendu 1h15 ah bah c'est sûr 1h15 d'attente pour 2 minutes de bonheur appel le tu sais quoi Twitch ah ouais ouais je support et euh j'étais le deuxième et j'ai bien aimé l'attente et bah let's go mais en plus il y a de la bonne musique les gars il y a de la bonne musique je le rappelle sur la vidéo vous n'entendez pas la musique en fond mais tous ceux qui sont sur le live ils se régalent et d'ailleurs vous voyez en haut à gauche de l'écran la musique qui passe actuellement ça régale alors les distances de sécurité Freddy il va me le reprocher oh purée de pommes de terre alors c'est une route à caractère prioritaire donc ah mais tourne tourne à droite ok j'ai rien dit ok 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 j'ai rien dit ok 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 allez on pousse qu'est-ce qu'il se passe là-bas vous avez vu ça MDR il y a le citerne la citerne elle a essayé de doubler le bâché c'est c'est une van c'est une van ah ouais j'avais pas vu ah le timer en début de live ces petites routas ça donne pas envie de poser le genou là il y a pas de virage il y a pas de virage ici là on peut rien faire alors là juste voilà on va quand même bien anticiper sur la gauche parce que moi la dernière fois que j'ai fait ça il y avait un bus qui arrivait est-ce que là j'ai peut-être pas pris un peu trop large totalement je suis le chauffeur du dimanche mais bon comme dit c'est un jeu pour les plus de 45 ans qui rentrent du taf donc rien à péter c'est des ouf les six derniers pour de vrai dans la vraie vie tu peux tout faire quand t'es créatif sans aucun doute ah ouais attention Flo attention les vélos niveau essence on est comment 46% essence pardon diesel bien évidemment je fais toujours ce même lapsus depuis tant d'années mais vous savez quoi les routiers aussi font ce lapsus quand même il y en a beaucoup qui disent essence par abus de langage avec leur voiture bien sûr voilà il faut le savoir mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le plein donc ça devrait aller j'ai adoré la série de ton parc connet coaster merci Lulu j'avais bien compris c'est gentil mais comme je t'ai expliqué hier malheureusement je ne pense pas pouvoir reprendre les vidéos donc donc désolé c'est un régal voilà d'utiliser son téléphone au volant c'est un régal vraiment c'est super ne faites pas ça bien sûr IRL en matière dangereuse les conducteurs sont prudents voilà parce que là je sais bien qu'entre ce qu'on apprend en formation et la réalité je sais qu'il y a des fois des écarts mais là bon ça me paraissait quand même un peu bon alors moi là je transporte quand même du concentré du donc rien de bien dangereux par contre c'est vrai que j'avais oublié un détail par rapport à cette histoire c'est du liquide tout simplement c'est du liquide que je transporte donc je me suis fait un peu enflammé devant ce début de balade donc on va se détendre directement mais voilà j'ai fait un park on a de coaster mais sur PS5 let's go let's go ok ça y est je commence à être de nouveau dans le je commence à être de nouveau dans le dans le truc là ne pas oublier le ballon et ouais le ballon c'est la fiche numéro fiche orale numéro je sais plus combien enfin ça fait partie d'une des fiches en tout cas ça fait partie d'une des fiches moi je considère que ça fait partie d'une des fiches j'adore le dire wouah wesh pardon j'ai cru qu'il allait y avoir un accident j'ai surjoué voilà appelez-moi Siremcolo non mais voilà il faut faire attention au ballon bien évidemment et non pas au ballon de l'ouest c'est les Balkans de l'ouest du coup il t'a fait hurler comme Olivier ah ouais j'ai pas la ref Olivier de Carglass hop là la ligne blanche ça fait plaisir ça régale c'est que du que du kiff par ici ah salut copain oh il m'a fait des appels de phare c'est un bon Scania lui je reconnais ça c'est qui Olivier mais ouais j'ai pas la ref ah Olivier oh quel con j'avais pas la ref Olivier Giroud ah où ah j'arrive plus à le refaire j'arrive plus à le refaire tu vois je suis moins excité qu'avant-hier bizarrement tu vois un bonheur un bonheur on va essayer de rester à droite c'est des beaux petits virages alors j'en profite je me concentre un peu après on sera de nouveau sur l'autoroute donc et regardez c'est le logo de Wikipédia MDR content que tu fasses du ETS et bah écoute c'est un plaisir ne t'habitues pas ne t'habitues pas c'est vraiment une expérience une expérience voilà c'est une expérience point mais voilà moi j'ai c'est de la régalade non non mais y'a pas de soucis y'a pas de soucis voilà alors pour revenir aussi là vous voyez là c'est un CD de passage là à droite c'est pas un stop mais pour revenir à ce qui s'est passé dans la dernière vidéo les copains euh alors dans tous les cas le marquage au sol à droite c'était une ligne continue donc c'était un stop et deuxièmement par contre vous aviez raison parce que le le panneau était quand même triangulaire donc ça aurait pu être un CD de passage donc ça c'est quand même bizarre mais dans tous les cas j'avais la priorité que j'aille à droite ou que j'aille tout droit j'avais clairement la priorité puisque de toute façon ils étaient censés au moins marquer l'arrêt ou alors au pire laisser juste passer les véhicules c'est dès le passage et après y aller et en plus on m'a rentré dedans comme une grosse merde bon ça c'est la magie de l'intelligence artificielle mais voilà après j'ai vu personne dire que c'était moi le fautif mais enfin je veux dire là y'avait aucune raison que ce soit moi le fautif quoi dans n'importe quelle circonstance c'était juste pas possible ok alors voilà toi t'as cru que c'était Noël tu vois là j'ai l'impression que je prends trop large mais non en vrai c'est bon là non c'est bon anniversaire les petits indiens bon anniversaire les petits cow-boys venez chanter et danser après DJ Kolo M.Komonitor et bah là on a failli faire une bêtise les amis là on a failli faire une bêtise bon bah c'est mais attendez mais c'est quoi ces bugs mais en fait y'a tout qui est bugué et ça c'est quand je suis en live alors je vous jure que vous allez dire c'est pas possible que tout soit lié mais tout est lié regardez il a pas de roue le camion devant et j'ai remarqué plusieurs fois y'a des détails y'a des détails bizarres là depuis tout à l'heure genre des mongolfères qui apparaissent au dernier moment lui il a pas de roue et en fait je soupçonne le fait de streamer sur Eurotruck qu'il y a des dingueries genre tu me laisses passer non ? mais il est fou lui je crois qu'il allait me rentrer dedans je suis modo et fêteur d'anniversaire let's go ton GPU est fatigué mais pas du tout c'est que sur Eurotruck que ça me fait ça alors désolé Call of c'est quand même un tout petit peu plus gourmand que Eurotruck si je puis me permettre non c'est ça ce qui est bizarre donc en fait pour vous expliquer moi ce que je vois là actuellement quand je suis sur Eurotruck et c'était déjà comme ça l'année dernière même avec mon ancien PC justement c'est pour vous dire et ben j'ai ma page internet qui est noire elle est noire là littéralement par contre si je fais ça voilà si je bouge avec ma souris hop ça se réaffiche et ça réactualise la page Twitch mais c'est pas à jour mais genre j'ai des anciens messages mais je ne comprends pas plus les bugs de détails enfin c'est très 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 bizarre très 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 bizarre tout 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 bizarre ton PC de la magie noire non mais c'est pas mon PC qui est bizarre c'est juste que quand je suis en stream sur Eurotruck il se passe des trucs bizarres c'est tout c'est très étrange continuer jusqu'au contrôle détaillé par la porte la plus à droite ok bah pas de problème c'est lundi soir non non mais c'est pas le lundi c'est pas le lundi non c'est vraiment un bug avec Eurotruck quand je suis en vidéo j'ai aucun problème par contre en live c'est vraiment une autre une autre paire de manches ok c'est bien ici que je dois aller mais pareil en citerne quel est l'intérêt de faire une inspection les gars tout est en ordre mais quel est l'intérêt de faire une inspection d'un camion citerne je comprends pas je me trompe peut-être mais si vous me trouvez une raison je comprends pas un conteneur un bâché tout ce que vous voulez mais alors une citerne je ne comprends pas genre ils font quoi ils percent un trou ils goûtent avec leurs doigts s'il n'y a pas de drogue hé tu me laisses passer merci bon courage mon coco je vois qu'il y a de la drogue là c'est pas terrible ok attention le dodan attention les jeunes ah ouais il lui monte sur le trottoir il n'en a rien à péter je me jute tous les soirs en français et pourtant mes notes ne dépassent pas vite et je me fais toujours autant déchirer sur les copies oh bah arrête alors ça sert à rien arrête l'école tu sais le mec les pires conseils non non bah bon courage en tout cas bon courage et une fois que ce sera passé une fois que ce sera passé ce sera passé et là voilà j'ai un retour Windows bien évidemment voilà ça fait plaisir vous avez vu ce qu'il vient de se passer on a frôlé la catastrophe puisque j'ai vraiment que des problèmes avec ce jeu donc Fox finalement mon problème n'est pas résolu voilà ah mais j'ai dû réactiver l'Overless Team je crois bref merci beaucoup j'en ai besoin ouais bon courage ça va aller de toute façon une fois que tu auras fini tout ça et que tu auras le recul en plus tu comprendras tu comprendras que c'est pas trop la peine de se mettre la pression en réalité voilà on n'hésite pas allez on n'hésite pas je vais vous goumer les gars allez on est en Roumanie on est en Roumanie sinon tu te débrouilles pas mal difficile de te déstabiliser ah oui non mais c'est clair bon je fais quand même des zigzags là mais euh bien sûr ça régale alors il est killer il est 20h ok dans la vraie vie je parle donc on arrive dans 3h in game ça veut dire on arrive dans une demi-heure en vrai je pense surtout que c'est l'autoroute là allez dans dans une demi-heure si tout se passe bien on a fini la livraison je crois et bah après je me casse j'arrête Euro Truck ça a rien il y a tout qui est bugué il y a tout qui est bugué c'est débile le live il est bugué alors en plus il faudrait que je 15 minutes ah ouais bah voilà ok limite il faudrait que j'arrête le live et que je le redémarre pour que ce soit plus bugué sur le prochain jeu donc on peut pas me connaître la tête à faire ça une fois qu'on aura fini la livraison j'arrêterai le live directement voilà c'est pas la peine alors c'est dommage parce que en vrai ça aurait été cool de faire quelques petits lives Euro Truck cette semaine parce qu'après de toute façon ça a été un peu plus compliqué pour moi mais malheureusement c'est pas c'est pas quelque chose d'envisageable donc pour les raisons que j'ignore sur les autres jeux j'ai pas de problème donc on continuera les autres jeux mais voilà après le live sera fini mais vous inquiétez pas profitez encore un petit peu on a on a de la bonne route à faire mais voilà c'est pas la peine les alertes elles s'affichent pas le chat je le vois même pas je suis sur mon téléphone enfin c'est la hesse le mec il a 3 écrans mais en fait il en utilise qu'un seul donc au final ça sert à rien les gars imaginez vous la scène j'ai 3 écrans d'allumé il y en a qu'un seul qui me sert en fait donc c'est vraiment débile oh là on dépasse pas les 90 oh purée j'ai eu chaud j'ai eu chaud Freddy il a fait me taper je me rappelle à l'époque l'année du bac j'en avais trop marre je voulais tout arrêter mais finalement je sais pas comment j'ai tenu bah tout simplement parce qu'il y a pas besoin de se mettre la pression les gars que je pourrais vous dire des trucs qui vous démotiveraient donc c'est pas le but mais dans tous les cas y'a pas à stresser voilà on kiffe t'inquiète ouais merci te fais pas piquer le camion ou la marchandise j'ai eu 12 à l'écrit 14 à l'oral GG si vous saviez pour moi non français je sais plus français c'est enfin déjà je pense que ça a changé le bac je sais plus comment ça fonctionne mais on est d'accord que c'est une année c'est français et après l'autre année c'est tout 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 le reste si je dis pas de bêtises donc en vrai le français je sais même plus je crois même que le que le français c'était plus simple pour moi que tout le reste qui m'a suivi l'année d'après donc voilà ouais il pleut vous ne jouez pas vos vies vous inquiétez pas oui voilà c'est une bonne façon de le dire Seb par rapport au bac moi comme dit je l'aurais dit d'une façon qui démotiverait donc je dirais rien et ça c'est une très très bonne façon de le dire vous ne jouez pas vos vies les gars voilà donc soyez zen soyez zen évidemment révisé etc le but du jeu c'est quand même mais voilà des live ETS comme 2020 et 2021 et salut ouais enfin à quelques détails près c'est que je roule un petit peu mieux et puis qu'il y a tout qui bug ce soir mais tranquille bienvenue en tout cas ça fait plaise relixie attends j'avais une question j'arrive plus à l'avoir t'as vérifié vitesse max sur la remorque Mkolo ouais ouais salut du coup et c'est que ça a du mal à tourner en plus je crois qu'on arrive vers la fin de l'autoroute surtout il y a des travaux on va mettre les feux de détresse parce que là il faut qu'on se fasse voir au vu de la situation météorologique comme nous n'avons pas les feux de brouillard n'est-ce pas enfin de toute façon mais pas les feux de brouillard arrière donc voilà voilà salut Mkolo salut team moi j'ai mes exams en mai je flippe ma race et moi je flippe ma race pour la formation enfin ça j'en ai déjà parlé à à Seb salut Azerty du coup merci à toi encore par contre il faut passer la vitesse en 6 termes alimentaires c'est 90 sauf ses réglementations contraires sur le pays d'accord mais sur la remorque c'est écrit 80 pourtant t'as vu sur le jeu alors je sais que le jeu est très réaliste mais alors qu'est-ce qu'ils vont me faire les loulous là non non mais non bah non bah non bah non tu valais ta mère en fait pardon de bon stress j'espère t'es au même colo alors bah c'est souvent du bon stress de toute façon ce genre de stress je pense bon courage Flo bon app Flo d'ailleurs mais c'est chiant le stress tu connais le mode sud de la France bien sûr bien sûr bien sûr c'est compatible avec la pro mode ok ouais mais moi je suis pas sur pro mode de toute façon là je suis vraiment en vanilla puisque je fais les événements world of truck du DLC West Balkan donc je mets plus ce genre de mode c'est pas la peine enfin le seul mode map que du coup j'ai mis jusqu'ici enfin que je mettrais toujours jusqu'ici c'est Grand Utopia mais maintenant pour le reste en Hongrie ça doit être 80 pour les semis ok bah tu vois bon là la route est glissante etc donc je pense que je roule enfin comme il faut maintenant j'aurais dû faire ça dès le début il fallait que je reprenne la main ça fait longtemps que j'ai pas roulé en plus mais voilà tout en douceur c'est ça ce qu'on aime et on arrive à quoi ça va et comment ça va finalement pas sûr j'y suis jamais allé oui oui instant promo ah le retour de Mathilde pour la promo ça fait plaisir merci ça me rappelle l'année dernière c'était de la régalade ça voilà pour voir les vidéos YouTube mais j'en profite en plus pour l'instant promo et pour vous sur le live et pour vous qui regardez la vidéo parce que vous êtes des petits coquins des petits timides vous n'osez pas regarder les autres vidéos que Eurotruck bien sûr une partie de la communauté le fait mais pas tous et il ne faut pas avoir peur parce que si vous aimez ma personnalité pourquoi n'aimeriez-vous pas mes autres vidéos finalement et puis si vous n'aimez pas ma personnalité mais que vous aimez mes vidéos Eurotruck et bien je ne vous comprends pas mais merci à vous donc n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos les amis ça régale et surtout que je prends un énorme plaisir mais notamment la dernière vidéo 1v1 sur Rust sur Call of même si vous n'y connaissez rien c'est pas grave c'est du bon temps partagez entre copains vous allez forcément vous amuser et vous divertir puis la prochaine vidéo également vous allez me voir rager surtout parce que je vais vraiment m'énerver je vais me faire atomiser littéralement donc voilà il faut regarder ces vidéos les gars n'ayez pas peur et voilà j'ai envie de vous dire offre un sub subliminal bien sûr mais même les musiques que j'ai sorti des musiques les gars vous n'avez pas besoin de comprendre Call of ou quoi pour vous régaler donc n'hésitez pas à les écouter à les regarder voilà mes autres vidéos je vous jure si c'est pas écrit Eurotruck c'est pas forcément mauvais en fait sinon je les sortirais pas les vidéos voilà vous pouvez me faire confiance et comme dit de toute façon si vous ne me faites pas confiance alors pourquoi vous regardez mes vidéos je ne sais pas mais voilà les deux merci beaucoup Pylog ça fait plaisir mais je me suis régalé sur ces deux musiques donc voilà 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 et on arrive à Sasamas après Kossava on a Sasamas donc c'est assez rigolo on est un petit peu à Las Vegas carrément en termes de en termes de rien du tout il ne pleut plus hop on peut remettre les feux de position ah mais il est déjà 16h26 mais le temps passe vite dans le jeu bien sûr bah du coup je vais remettre les feux de croisement tout ça pour ça et c'est ici je ne change pas les bonnes habitudes et ouais ça va il n'y a pas grand monde et du coup la vraie question Seb alors après Seb toi tu joues à la manette mais est-ce que le fait d'avoir réduit la stabilité du camion et de la remorque est-ce que ça rend le jeu encore plus réaliste à la vraie vie est-ce que c'est plus fidèle à la vraie vie ou est-ce que c'est juste pour voilà se donner un petit côté immersion mais c'est pas forcément réel est-ce que vraiment ça voilà est-ce que le fait de baisser la stabilité du camion et de la remorque est-ce que c'est plus réaliste comme ça c'est plus réaliste pour moi d'accord Seb ok n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire les routiers bien évidemment voilà le fait de de diminuer la stabilité de la remorque et du camion est-ce que pour vous c'est plus réaliste ou pas je pense surtout notamment à ceux qui jouent au volant pourront peut-être plus le dire mais à la manette aussi ça peut marcher donc voilà non pas du tout non mais je sais je t'ai taquiné lui c'est rigolo oh j'ai pas regardé à gauche oh je suis une bite ne faites jamais ça là j'ai eu de la chance c'était assez large et il s'est arrêté à l'avance mais là moi j'ai un souvenir de ça en porteur le formateur à côté était pas content il a bien raison le con il avait bien raison ça m'est arrivé une fois c'était au tout début c'était quand je connaissais rien qu'on soit bien d'accord merci Maxou et merci Maxou oise arrêtez hein on ne se moque pas de Fox je vous interdis de vous moquer de Papi il n'y a que moi il n'y a que moi je me moque c'était assez large ah à ne pas sortir de son contexte bien évidemment un camion ça freine moins bien IRL que dans le jeu ah oui c'est clair et du coup le fait de réduire la stabilité ça réduit également le freinage du coup j'imagine comme dit j'avais déjà réduit l'intensité de freinage donc oui voilà mais c'est clair j'avais clairement vu la différence après ça dépend des camions aussi de ce que tu transportes du poids etc mais j'ai clairement senti la différence c'est clair déjà avec un porteur du coup voilà il n'y a que des travaux ici là ils n'ont pas fini le DLC quoi je fais la vanne à chaque fois c'est terrible on a déjà fait 460 km durant ce trajet c'est formidable écoutez moi ce doux bruit je ne voudrais pas mettre un klaxon c'est quoi c'est le sifflet c'est le bruit du sifflet bien sûr ça dépend des camions notamment les camions récents freinent bien mieux qu'avant ouais j'imagine les nouveaux camions automatiques là le bordel ça roule tout seul ah non pas le sifflet sur ok donc j'ai bien confondu d'accord bah je ne connais pas du coup les klaxons turcs je ne sais pas c'est quoi les klaxons turcs je connais les sifflet turcs mais pas les klaxons turcs ceux que j'ai tourné alors ça pour les amis qui regarderont la vidéo sachez que c'est sur le live c'est les gens qui qui envoient des petits sons sur la soundbox voilà c'est rigolo c'est fun n'hésitez pas à interagir tuchplan tv slash mcolloff bien évidemment on est arrivé à Deva les amis ça fait plaisir pitié pas baby shark c'est ça le klaxon alors moi tout ce que je peux gratter comme timing je le gratte moi j'ai un client qui m'attend il veut son jus concentré moi je vais lui donner mon jus quoi il y a une météorite qui est tombée à Strasbourg ça a pété la vide d'une voiture ah j'avais vu ça mais yo c'est vrai j'ai pas lu je voyais juste le le trou dans la voiture et je pensais que c'était des voleurs donc j'ai pas fait attention j'ai pas fait attention à l'article et en fait c'est une météorite genre bizarre merci Raphaël bienvenue pour le follow vous avez remarqué je dis toujours bienvenue pour le follow ce qui ne veut rien dire bienvenue merci pour le follow parfait mais merci bienvenue pour le follow ça ne veut rien dire et je le dis à chaque fois c'est génial ils sont en train d'analyser d'accord si si c'était une météorite mais les gars c'est pas possible c'est un caillou qui est tombé c'est un gros caillou qui est tombé c'est tout non non j'ai vu le trou je vous rassure mais une météorite vous vous rendez compte une météorite si c'était une météorite déjà si c'était une météorite déjà ça aurait aussi fait un trou en bas de la voiture pas que en haut c'est débile non c'est pas possible ça peut pas être une météorite en tant que astro astro semi fan ça me parait quand même vachement bizarre votre truc oh waouh une météorite incroyable allez on est arrivé les amis c'est l'heure de la manoeuvre ok c'est après le bruit s'est entendu par plein de gens bah tu m'étonnes tu m'étonnes que tout le monde a entendu le bruit t'as vu la tête du trou ça je veux bien y croire de là ce que ce soit une météorite je suis là allo euh bien sûr c'est bien connu de se mettre hacké avec une citerne n'hésitez pas à me dire si si il y a un cas où on peut se mettre hacké avec une citerne parce que j'aurais tendance à dire que c'est pas possible mais qui sait je sais pas on peut récupérer à l'arrière peut-être en vrai ah retour Windows un régal un vrai bonheur quel enfer allez c'est parti messieurs dames regardez moi ça on va essayer on va essayer quoi comme on dit comme on dit tu décharges le lait au Fenwick ouais voilà on est bien d'accord on est bien d'accord en fait c'est des briques de lait qui sont dans une citerne et tout ouvre la citerne il y a une petite porte derrière bon fallait bien que je fasse du caca mais au moins bon je suis vraiment pas droit oh putain la honte ah bon bah et bien voilà j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis les petits zouzous les petits zouzous les petits foufous n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire qui fait plaisir et puis on se retrouve je l'espère très bientôt pour une prochaine vidéo Eurotruck voilà plein de bisous ciao tout le monde ciao 1